En fait, ce qui m'intéressait dans la notion de vertige, c'est la continuité qui entre un phénomène très physiologique, un simple dysfonctionnement de l'oreille interne et des choses plus métaphysiques comme le vertige face à l'existence qu'on peut ressentir assez fortement notamment à l'adolescence. Et entre ces deux pôles, entre quelque chose de très concret, physique et quelque chose de beaucoup plus abstrait et métaphysique, il y a d'autres formes de vertige comme le vertige face au vide, le vertige perceptif. Et je trouvais fascinant le fait qu'un même mot désigne des réalités aussi différentes. Et donc cette ascension en montagne est le moyen, le récit, la trame qui permet d'effleurer ces différents aspects du vertige, de les suivre, de les toucher, plutôt que de faire une théorie du vertige, donc de marcher en compagnie de ces différentes formes de vertige. En fait, la raison pour laquelle j'aime faire de la philosophie, c'est une sorte de carburant de moteur de pensée pour moi. Ce qui me fascine dans la philosophie, c'est la manière dont les concepts, pourtant très abstraits quand ils sont formulés par les philosophes, peuvent avoir des effets très concrets sur le rapport qu'on a transité au monde, notamment sur le rapport au monde sensible, la façon dont on le perçoit, aussi sur les émotions qu'on peut ressentir. Et j'ai toujours été surpris, fasciné par la puissance de ces concepts, pourtant très abstraits, pour transformer notre vie concrète. Et là encore, l'idée de faire cohabiter ou d'entremêler des méditations philosophiques avec un récit de montagne. L'idée, c'était de montrer ce lien, la façon dont se répondent, ou dont les concepts abstraits éclairent notre vie concrète, notre vie sensible, par exemple aux montagnes, mais au quotidien, dans la vie de tous les jours. Il me semble que le vertige est une figure philosophique majeure, un peu discrète, mais qu'on retrouve dans certains grands moments de la philosophie, et en particulier avec le premier grand moment de la modernité, qui est le doute radical de Descartes. Et puis ensuite, on le retrouve plus tard chez Kant sous la forme du sublime, sous une forme positive, ou plus tard encore chez Sartre ou Kierkegaard avec l'angoisse. Et dans ce récit, qui est aussi une forme de petite histoire du vertige philosophique, j'aborde différentes figures du vertige, à la fois la façon dont on y entre, dont il nous saisit, et aussi la façon dont les philosophes théorisent, thématisent la sortie du vertige, qui n'est pas la même chez Descartes, chez Kant ou chez Sartre. Je ne sais pas si je saurais répondre de manière générale à la façon dont on peut remédier au vertige. Je crois que chacun a ses techniques au quotidien ou dans des phases plus générales, plus abstraites de la vie. Ce qui m'a semblé, ou j'étais plutôt frappé, de voir que pendant la crise sanitaire, le mot vertige et l'adjectif vertigineux revenaient dans presque chaque article. Et d'ailleurs, j'avais mis en pause l'écriture du livre parce que c'était trop présent, trop d'actualité pour permettre le recul nécessaire à la pensée sur le vertige. Ce qui me semble, ou ce qui m'intéressait aussi dans le fait de confronter une ascension en montagne, des différents vertiges qu'on peut y éprouver, et ces figures de la philosophie, c'est que chaque philosophe propose une façon de sortir du vertige qui correspond à des situations de la vie quotidienne et de la vie en montagne, ou bien en fixant un point au loin, ou bien en se concentrant sur le toucher, ou bien en décidant de reprendre l'action, de s'engager dans le contact avec le réel. Donc je n'ai pas de solution miracle, mais plutôt des pistes pour montrer que la philosophie peut éclairer la façon dont on vit le vertige et dont on en sort.